Yo les potes et bienvenue à tous J'espère que vous allez bien aujourd'hui Vous avez vu encore des nouvelles choses qui se rajoutent au décor Ça avance de plus en plus On rentre dans une ambiance très tamisée, très chelou J'aime beaucoup ce délire là, dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires Les potes j'espère que vous avez la forme Aujourd'hui je vais faire un tuto Photoshop Alors ça va étonner ceux qui me suivent Et mes plus fidèles abonnés puisque vous savez tous Que je suis nul à Photoshop Mais récemment j'ai découvert quelques tutos d'américains Et aujourd'hui je vais vous faire un tuto pour vous montrer Comment on fait une double exposition La double exposition c'est les dernières miniatures Que j'ai faites, vous avez vu les miniatures on voit un visage Avec dedans un décor et ça sonne Assez stylé c'est plutôt pas mal, aujourd'hui je vais vous montrer Comment faire ça, vous allez voir ça prend pas plus De en gros 5 minutes, je vais faire ça vraiment Étape 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 étape, c'est assez rapide Vous allez voir ça va aller super vite Les potes j'espère que ça va vous plaire, ce sera Je pense le premier et sûrement un des derniers Tutos Photoshop qu'on fera sur la chaîne Mais j'aimerais qu'il soit ludique et amusant C'est parti on y va C'est parti les petits potes on est sur Photoshop Alors pour ça on a besoin d'une image Qui soit, le mieux c'est que ce soit Un profit et le mieux c'est que votre visage Soit un petit peu proche de la caméra Pour que ça fasse un côté vraiment joli Alors le premier truc à faire vous allez voir C'est on va appuyer sur W Et en fait on va détourer la forme Donc là le fond il est assez séparé Ca va aller, va falloir juste que je fasse des rectifications A quelques niveaux mais dans l'ensemble ça devrait bien se passer L'idée c'est pas que ce soit parfait De toute façon on pourra pas faire un truc ultra 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 parfait même si là par exemple Je pourrais réduire à fond et essayer d'aller dans le petit trou Mais ce sera jamais vraiment parfait Donc c'est pas trop grave, l'idée c'est juste d'avoir quelque chose Qui soit à peu près détouré Et vous allez voir que ça va aller assez vite Je vais vous passer à chaque fois les étapes, je vais pas tout faire En même temps comme ça ce sera très simple Voilà maintenant que j'ai détouré je vais faire un clic droit Et je vais faire un contour progressif Je vais mettre un rayon de 0,5 Histoire que ça soit un peu lissé Ensuite je vais appuyer sur la touche CTRL plus J Et ça va me créer un deuxième calque Le premier bien sûr je vais le jeter Ca sert à rien Sur ce calque là ce que je vais faire C'est que je vais aller dans ce petit bouton qui est ici Et je vais cliquer sur couleur unie Là je vais mettre du blanc pour commencer Voilà Ensuite je vais descendre ça ici juste en dessous Parce qu'il y a pas besoin de Voilà j'ai pas besoin de faire plus Là mon image Ce que je vais faire c'est que je vais la désaturer Donc voilà donc mage CTRL U sur le calque Bien sûr en sélectionnant le cadre Du coup là ça m'a désaturé Donc c'est devenu noir et blanc c'est normal Ensuite ce que je vais faire les amis tout simple Je vais avoir mon image qui est ici Ca c'est ma deuxième image Je vais la prendre et je vais simplement la mettre Sur ce calque là Enfin ici quoi en gros Voilà Donc ensuite elle va se poser là dessus Il n'y a pas de soucis c'est normal Et on va simplement la déplacer Alors là ce que je m'aperçois C'est que j'ai pas beaucoup de place pour le fond Donc je vais appuyer sur C Et je vais recadrer mon fond Donc je vais le mettre plus haut Ici tout simplement Même un peu sur les côtés Non ça doit aller sur les côtés C'est bon juste plus haut Je vais valider Donc là maintenant que j'ai importé mon Ma première image avec mon calque 2 En fait ce que je vais faire C'est que je vais baisser l'opacité de celle-ci Environ à 50% Histoire de la pré-placer Voilà là elle est à 50% Et je vais pouvoir placer un peu ce que je veux Par contre ce que je vois C'est que mon cadre il est trop light Donc je vais appuyer sur C Et je vais recadrer le haut de mon cadre Comme ceci Pour mettre un peu plus en haut Voilà Là ensuite je vais reprendre ma sélection Et je vais remonter l'image Un peu comme je voudrais qu'elle soit Donc on va imaginer que je la veux Comme ça par exemple Je sais pas encore On va voir On verra ça un peu plus tard Alors pour ça ce que je peux faire C'est ctrl T Ensuite je peux shift Pour déplacer l'image Comme je la voudrais vraiment Donc là par exemple Je pourrais la vouloir comme ça Ou alors je pourrais carrément La déformer en fait Et la grandir etc Mais nous on va rester en contrôle Voilà Et on va dire qu'on la veut Un petit peu plus haute Sur le visage Comme ceci Je sais pas du tout ce que ça va donner A mon avis ça va pas être fou Avec une horreur boréale Mais c'est pas grave Il y a un peu l'idée Donc là ensuite ce que je vais faire C'est très simple Une fois que j'ai validé Je vais remettre l'opacité à 100% Ensuite je vais prendre mon modèle ici Je vais cliquer sur contrôle Et je vais appuyer dessus Voilà Ici là dans le carré Et là ça va me sortir le contour C'est tout à fait normal Je vais cliquer sur le calque Cette fois-ci de la montagne Je vais appuyer sur l'option de masque ici Hop Boom Et là voilà Ça va calquer le truc Et là on a déjà une idée De comment ça va être Vous inquiétez pas pour le bas Après je vais le recadrer Je vais l'enlever Mais vous avez une idée De ce qui va se passer au niveau de la tête Donc ça va être plutôt pas dégueu Ensuite on va prendre le calquer en dessus En dessous pardon On va cliquer sur alt On reste appuyer en fait sur alt Tout simplement On monte en glissant notre calque Là on a le calque qui s'est recréé Et on va changer son opacité En éclaircir Boom Et là boom On a l'idée de l'effet On a la base Ok on a l'idée Alors là pour l'instant c'est pas beau Je vous l'accorde On a l'idée Après je pense pas que j'ai choisi le meilleur exemple L'aurore de Oriel Ça va pas être un truc de fou Mais c'est pas grave Il y a l'idée Vous avez compris comment on fait Alors je vais cache recadrer Comme ça au moins je n'aurai plus de problème avec le bas Mais on recadre encore plus Là au moins je n'aurai plus de soucis comme ça Ça ira mieux On va continuer donc notre effet L'idée c'est qu'ensuite sur ce calque On va réduire son opacité d'à peu près Pas mal de pourcents Moi je vais le réduire pas mal Histoire qu'on ait vraiment une vision de ce cas derrière Moi je dirais 50% Mais après vous faites un peu comme vous voulez Voilà moi je vais mettre 50% Comme ça on garde un peu du visage Ce qu'on va faire c'est qu'on va appliquer un masque Donc pareil on va juste cliquer cette fois-ci simplement sur le masque Voilà donc là il y a du blanc qui s'est mis Et ensuite on va sélectionner l'outil brush Donc c'est celui qui est ici là Voilà ce truc là Vous sélectionnez n'importe quel outil Un outil complètement basique Ensuite vous allez mettre dans l'opacité 40% à peu près Et là vous allez sélectionner le black Donc pour sélectionner le black vous appuyez sur X Ou D Euh non X ouais c'est X Voilà vous appuyez sur X Et ça va changer le noir ici Et en fait avec le noir vous allez ensuite Voyez vous allez brusher votre image Histoire de la rendre plus dark Et qu'on voit un peu mieux l'effet Pour que ce soit plus joli Voilà Alors l'idée c'est après bon vous brushz comme vous voulez Vous pouvez brusher très 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 noir Ou un peu moins sachant que là bon mon contour est absolument dégueulasse Je sais pas pourquoi il a fait Je sais pas pourquoi c'est aussi dégueulasse C'est pas grave ça je pourrais le corriger après Mais normalement votre contour si de base il est pas trop moche Y'aura pas cet effet là Voilà en tout cas vous pouvez brusher comme ceci Donc moi je vais peut-être un petit peu moins brusher en fait Voilà comme ça Pas trop mal Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner le calque numéro 2 Donc celui-ci le précédent qui était ici Et en fait on va cette fois-ci brush le visage Histoire qu'on puisse apercevoir en fait le visage Alors là je l'ai trop fait Je l'ai un peu trop fait Mais en gros l'idée c'est qu'on puisse voir tout simplement le visage Donc après vous êtes pas obligé de le faire comme moi Vous pouvez le faire un peu comme vous le voulez Mais l'idée c'est qu'on voit un tout petit peu le visage Voilà Ici comme ça c'est pas trop mal On va dire hein C'est une idée Alors ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner le background On va mettre une couleur Donc vous allez double cliquer dans le carré ici Ça va vous sortir ça Et là en fait vous allez avec la pipette Sélectionner une couleur qui correspond à peu près A ce que vous êtes en train de faire Donc là je pourrais en sélectionner plein En fait c'est ça qui est trop bien avec le côté horror boréal C'est que je pourrais faire du vert Je pourrais faire du bleu Je pourrais faire du blanc avec la montagne Je pourrais faire plein de trucs en fait C'est juste dommage là que mon contour soit pas terrible Parce que sinon en fait je pourrais sélectionner vraiment plein plein de couleurs Alors je sais pas ce qui vous plaît Dites moi en commentaire la couleur qui vous plaît le plus Moi personnellement j'aime beaucoup les tons de bleu J'aime énormément le ton de vert aussi Le ton de gris est pas mal Ça donne vraiment un côté très sympa J'aime beaucoup Tout ce que je vois j'aime pas mal En tout cas c'est vraiment sympa On va rester avec un truc Ouais on va se faire ça c'est pas mal Un petit bleu comme ça c'est cool Voilà ok Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va donner un effet sympa Vous allez voir Donc Non non c'est bon On va donner un effet sympa Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le calqué ici Là on va cliquer sur ça On va cliquer sur ctrl G Donc ctrl G Pour le dupliquer Et ensuite on va en jeter un Donc on va jeter celui là On va le prendre ici On va le sélectionner On va le mettre dans la poubelle Supprimer Et là voilà il va se passer ça Et là vous allez voir On va donner l'effet ça va être cool Donc là ce qu'on fait c'est qu'on va aller directement dans l'opacité On va mettre en éclaircir Bam Et là vous voyez ça fait un effet assez cool Avec tout ce qu'il y a autour Donc du coup par contre Vu qu'il y en a un peu partout On va le masquer Donc on va cliquer sur alt Et on va mettre le truc du masque ici là Hop bam Alt clic voilà Et ensuite on va prendre l'outil brush Et cette fois-ci on va brush en blanc Et là vous allez voir qu'on va faire pouvoir apparaître Voilà vous voyez on est en train de faire apparaître L'effet le ciel juste à côté Donc en gros ça fait un petit effet de dispersion Moi j'apprécie c'est pas trop mal Genre je trouve ça assez cool en fait J'aime bien J'aime bien le fait qu'au dessus il y a encore cet effet là C'est pas forcément obligatoire avec tout Mais moi j'aime bien En tout cas dans ce cas là ça me plaît Ensuite on arrive dans les dernières étapes On va remonter en haut On va prendre le calque qui est tout en haut ici Et on va simplement cliquer là dessus Sur couleur unie Et on va là lui trouver une petite couleur qui va bien Alors l'idée c'est qu'on est dans les bleus là Ça va être assez chaud de trouver une bonne couleur Mais en gros dans l'idée bam Si on fait ça hop Je pense que ça va être sympa avec une couleur comme ça Là vous allez voir c'est la finalisation de l'effet Donc là vous allez dans l'opacité Et là vous mettez le produit Bam Voilà Et là on a la finalisation de l'effet Ça a coloré en fait le visage et tout ça Vous voyez là c'est très très beau Le bleu est vraiment sympa On pourrait le mettre plus foncé, plus éclairci A vous de voir Essayez en fonction C'est très sympa Ça fait un effet très cool Là il est vraiment soft Il fait vraiment graphique Il est vachement moins Il est vachement moins art tout ça Il est beaucoup plus graphique et tout ça Mais j'aime beaucoup J'aime énormément l'effet que ça produit Je trouve ça vraiment très très joli Ça peut être vraiment très très beau Et c'est à vous de choisir en fait un peu Comment vous voulez le faire Mais là tel quel Ça me paraît vraiment pas trop mal du tout J'aime beaucoup Voilà ensuite bien sûr Une fois que vous avez trouvé la couleur qui vous allez bien Vous cliquez sur ok Après le top bien sûr c'est de baisser l'opacité Donc là on va baisser l'opacité de ça aux alentours Moi je le mets bien aux alentours de 30% J'aime bien Ensuite on va terminer tout ça Donc ce qu'on va faire c'est que Vous allez faire CTRL ALT SHIFT et E Voilà ça va vous créer un gros calque de tout ça Et voilà Et là ce sera la dernière étape On va faire un truc tout simple On va désaturer comme on avait fait au début Donc vous allez dans Images, Réglages, Désaturation Vous appuyez sur Match, CTRL plus U Bam on a désaturé Ensuite on va mettre l'opacité aux alentours de Ouais 42% Et on va sélectionner un mode de fondu On va mettre la petite lumière On va mettre éclaircir Bam Et voilà Et là vous avez votre image finale Alors moi pour qu'elle soit vraiment finale Je vais la recadrer un tout petit peu Donc pour ça je vais descendre un peu le haut Voilà je vais valider Et bam Là on a l'image finale Vous voyez c'est très simple au final C'est très cool Bon je suis d'accord que c'est pas le meilleur exemple Parce que mon contour est dégueulasse Genre ça ici là C'est vraiment très 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 moche Mais je vais le corriger de toute façon Je vais le corriger comme ça je vous montre Après correction Voilà les potes Comme vous venez de voir On vient de faire ce petit tuto photoshop Et c'était plutôt cool C'était plutôt simple Vous avez vu ça va assez vite En soi c'est pas ultra compliqué Contrairement à ce qu'on pouvait croire Parce qu'on pourrait se dire Putain c'est super chaud En fait c'est pas si chaud que ça Il faut juste y aller étape par étape Et suivre tranquillement tout le déroulé Normalement si vous avez suivi la vidéo En même temps que moi Vous avez pu faire vos images En plus moi je le fais avec des trucs Des images vraiment pas ouf En vrai si vous prenez des très beaux portraits En studio etc Vous pouvez faire des images mais magnifiques Et voilà Les potes je vous souhaite à tous Une excellente journée N'hésitez pas à vous abonner Commenter, partager, liker On se retrouve demain Dans une prochaine vidéo Ciao Bam Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz